Il y a plus de 4 000 ans, les prophètes l'avaient annoncé. Il y a plus de 2 000 ans, la prophétie s'est réalisée. Un jour, dans le petit pays d'Israël, Dieu a envoyé un fidèle message-là. C'était l'ange d'Abraïa. Il s'est rendu en Galilée auprès d'une jeune demoiselle, fiancée à Joseph, un richard pontier. Ce Joseph était descendant royal, dit-il. Du célèbre roi David, il était le descendant. Mais des rois, il n'y en avait plus dans le pays. Il n'est pas même corné maintenant. L'ange est entré dans la maison. De ce Dieu-Ville, qui s'appelait Mélique, il lui a fait cette sanitation devant ses yeux tout surpris. Réjouis-toi, Dieu le Sauveur, t'a fait une immense faveur. Il est avec toi chaque jour, chaque heure. Marie était bouleversée, s'accusait. Qu'est-ce que ces mots pouvaient signifier? Il n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir que l'ange aussitôt l'a rassurée. Marie, n'aie pas peur. Oui, Dieu t'a fait une grande faveur. Par toi viendra le Sauveur. Tu deviendras enceinte de la garçon. Jésus sera son nom. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand. Il règnera sous l'Israël éternellement. Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David, et il ne finira jamais sereiné splendide. Intrigué, Marie a demandé à l'ange comment tout ça allait se réaliser. Devenir enceinte comme ça, c'était plutôt étrange, puisque Joseph ne l'avait pas encore touché. L'ange de Mille lui a expliqué. Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Comme une ombre, la puissance du Très-Haut te couvira. Il sera saint, l'enfant qui naîtra. Fils de Dieu, on l'appellera. Et pour que tu chasses que ce message est vrai, je t'annonce une nouvelle que personne ne sait. Ta cousine Élisabeth, qui est citée à jour, et qui n'espérait plus avoir un bébé, eh bien, elle est déjà enceinte au déciment. Rien n'était possible à dire, comme tu vois. Marie n'a pas discuté. Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Et l'ange s'en est allé. Aussi haut chez sa cousine, Marie s'est rendue. Le pépé d'Élisabeth, dans son ventre, l'a reconnu. Élisabeth lui a dit. Quel grand privilège tu as reçu. Tu es heureuse d'avoir cru. Et tout ce que Dieu t'a annoncé. Sois sûr qu'il va le réaliser. Marie a loué le Seigneur pour sa puissance, sa grandeur, sa fidélité et sa constance. Après avoir passé trois mois avec Élisabeth, Marie est rentrée chez elle à Nazareth. Déjà un petit béton paraissait. Le bébé dans son ventre n'était plus un secret. Joseph a su que sa fiancée, sa belle-marie, étaient enceintes, mais pas de lui. La colère et le chagrin dans son cœur étaient mêlés à l'idée que Marie l'avait trompée. Joseph a voulu annuler leur projet de mariage, mais qu'allait dire leur entourage. Il tournait et retournait tout ça dans sa tête, fatigué. Quand la nuit en songe, un ange l'avait cité. Joseph, fils du roi l'adé, n'hésite pas à épouser Marie, car l'enfant qui a l'intérêt vient du Saint-Esprit. Ce sera un garçon. Jésus sera son nom. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Au matin, Joseph se réveillait soulagé et heureux. Peu de temps après, ils se sont mariés tous les deux. Dans le village, je crois que des rumeurs ont circulé, mais le couple a fait de Dieu la volonté. En ce temps-là, César Auguste était l'empereur de Rome. Il gouvernait des centaines de milliers d'hommes. Un jour, il a décidé de compter les sujets de son empire. Chacun devait aller dans sa ville sur un sofa à inscrire. Joseph est parti de nos arrêtes avec Marie, qui était enceinte jusqu'aux oreilles. Si, si. Il s'est rendu à BTM, ville de ses ancêtres. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres, à dos d'âme ou à pied. Marie devait être épuisée. Ils sont arrivés à BTM comme beaucoup d'autres jeunes. Ils n'étaient pas les seuls à venir pour le recensement. Mais pour eux, pas d'auberge, de jus ou de chambouille. Tout ce qu'ils ont trouvés, c'est une étable pas vraiment propre. C'est dans cette étable que Marie a eu son bébé. Un petit garçon tout frais, tout flippé. Un bébé fragile que Marie a bercé en chantant. Et que Joseph a aimé dès cet instant. Pendant sept ans, dans un chou, sous le firmament sans roi, parsemé d'étoiles, les bergers gardaient leurs troupeaux. Ils se tenaient éveillés en jouant de leurs pipeaux. Soudain, le ciel d'une lumière éclatante s'est rempli. Un ange de Dieu était paru sur leurs yeux éveillés. « N'ayez pas peur ! » a dit l'ange au berger. « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans la ville de David, il vous a eu un sauveur. C'est le Messie traîné par le Seigneur. Voici comment vous le reconnaître. Vous trouverez un enfant amélioté et couché dans une mancheur. » Et après, dans la fraîcheur du soir, des milliers d'anges ont entonné dans le ciel un chant de louanges à l'éternel. « Gloire, gloire à Dieu, dans les lieux élevés. Paix sur la terre, aux armes de bonne volonté. » Puis le silence de la nuit est revenu. Les anges ont disparu. Les bergers se sont regardés émerveillés. « Ne faut pas rester ici. Figez vite avec les M. Il faut courir. Cet enfant, nous devons le découvrir dans une étape. Ce ne sera pas compliqué. D'ailleurs, mon genre, il sera facile à retrouver. » Les bergers n'ont fait ni un ni deux, laissant là leur troupeau au soin de Dieu. Ils se sont rendus avec les M à toute vitesse et fouillés les étapes sans trop de poids vitesse. Et là, ils l'ont vu, de leurs yeux vus. Un petit bébé emballoté, tout frais, tout fripé, dans cette mangeoire misérable. Le Sauveur semblait si vulnérable. Le Dieu très haut sur la terre avait perdu le corps de chair et s'était revêtu afin de partager notre humanité. Les bergers ont raconté à Joseph et Marie tous les événements de cette nuit. Les anges de la bonne nouvelle du Sauveur, les chants de louanges, la gloire du Seigneur. Puis, ils sont retournés à leur troupeau, en prenant soin de raconter des noms à tous ceux qu'ils rencontraient ce que le Seigneur avait fait. Durant ce même temps, pour annoncer la naissance de l'enfant, le Créateur du ciel et de la terre a fait paraître une étoile particulière. En oriente, les astronomes ont repéré. Ces mages, hommes de sciences très cultivés, ont su que cette étoile était celle d'un roi, qui venait de naître chez les Juifs, loin là-bas. Plein d'émotions, ils ont fait leur bagage pour entreprendre un long voyage, afin de rendre leurs hommages à ce roi dont l'étoile était le présage. Et pendant des semaines et des mois, malgré la chaleur et le froid, leur caravane, chargée de cadeaux, a avancé par Montevarro, le long de l'hier, à travers les déserts. Ils ont suivi l'étroit avec leur montré la chemin, rempli de confiance en ce signe de l'hier. À Jérusalem, Vélero et Léaz, ils se sont arrêtés. Au palais, ils se sont renseignés. Excitant, la jalousie sans le savoir, du roi Hérode assoiffé de pouvoir. Hérode avait sûrement le visage plein quand il les envoyait à Bethlehem, « Car c'était bien là, disait la prophétie, que devait être le Messie. » Les mâches ont suivi l'étoile jusqu'au logique où se trouvaient Jésus, Joseph et Marie. Jésus n'était plus un peu beau, tout frais, tout frappé, mais un petit bonhomme, peut-être un peu comme trois pommes. Les mâches se sont prosterminés sans hésiter, respectent l'adoration et l'étonnement. Ils ont offert leurs cadeaux à l'enfant, de l'or, de la mire et de l'enceinte. De l'or à cause de sa royauté, de la mire à cause de son humanité. De l'enceinte parce qu'il est le seul médiateur entre vous et sa mienne. Les mâches sont repartis ensuite. Tant de kilomètres pour une si courte visite. Mais je suis sûre qu'ils étaient comblés d'avoir voulu voir le roi vers une étroite avancée. Le méchant invoque, dénu de tout bon sentiment, a bien tenté de faire mourir cet enfant. Mais Dieu le père l'a protégé. En égypte, sa famille s'est réfugiée. Mais un jour, oui, Jésus est mort sur une croix. Par amour, il a donné sa vie pour vous et moi. Ah, mais trois jours après, il s'est relevé de la mort, car en toute chose, c'est lui le plus fort. Mais ce n'est plus l'histoire de Noël, mes amis. Mais voilà rendu à Pâques. Alors je m'arrête ici. Mais rappelez-vous bien ceci. Cet enfant venu dans une trêche de nuit était le Dieu créateur revêtu d'humanité. Et son histoire, ce soir, je vous l'ai raconté. Merci. 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 Merci.